Le stress, c'est comme ces verres d'eau. Si je le tiens à bout de bras, quelques minutes, il n'y a aucune conséquence. C'est vraiment très facile. Quelques heures et la difficulté va se faire ressentir. Toute une journée et ça devient une vraie torture jusqu'au point de le lâcher. Cette métaphore, il m'a jamais merveille les trois phases du stress. D'ailleurs, je t'ai préparé un questionnaire pour savoir où tu en es par rapport au stress. Tu retrouveras le lien dans la description. La première phase du stress, c'est la phase d'alarme. Je te l'ai détaillée dans ma première vidéo sur le stress. Tu la retrouveras ici. Imagine que tu es en train de randonner en pleine nature et que soudain, tu entends un bruit un peu étrange. Ton corps va réagir instantanément. Il va se mettre en état d'alerte. Ton rythme cardiaque va s'accélérer. Tes sens vont être en éveil. Tu vas être prêt ou prête à réagir rapidement. Ça, c'est la réaction de combat ou de fuite. C'est une réaction naturelle de ton organisme face à une situation stressante qui te met en danger. Et lorsque tu rencontres ce type de situation, ton corps réagit en libérant des hormones telles que l'adrénaline ou le cortisol. Ces hormones vont augmenter ton niveau d'énergie. Elles vont accélérer ton rythme cardiaque. Elles vont augmenter ta vigilance. Et si l'exposition au stresseur, ce qui déclenche du stress, est courte, ton corps va retourner très rapidement à un état d'équilibre. Si cette situation persiste, alors tu peux rentrer en phase de résistance. Elle intervient lorsque ton corps tente de s'adapter à cette nouvelle pression qui devient constante. Imagine que tu as un examen à préparer très important. Et bien ton corps et ton esprit vont être sollicités. Mais tu vas trouver des stratégies pour faire face à cette situation. Tu vas réviser, tu vas t'organiser, tu vas planifier ton temps. Et en fait, cette phase, elle peut vraiment être épuisante si elle dure trop longtemps. Parce que les hormones du stress continuent d'être libérées. Mais à un niveau légèrement plus bas. Ton corps, il tente de s'adapter à cette situation stressante en maintenant son niveau de vigilance et en mobilisant tes ressources pour faire face au stress. L'état d'alerte et l'activation de ton organisme sont maintenus et se traduisent par une tension permanente. De nouvelles hormones, comme le glucocorticoïde, c'est dur à dire, sont sécrétées. Et ces hormones, elles augmentent le taux de sucre dans ton sang pour t'apporter l'énergie nécessaire, notamment au niveau des muscles, du cœur, du cerveau, et pour maintenir un niveau constant de glucose. Donc ton organisme, il se prépare à des dépenses énergétiques nécessaires et importantes pour faire face à cette situation stressante. Et c'est pour ça que dans cette phase-là, tu peux avoir plus envie de grignoter. Mais les ressources s'épuisent et tu peux rapidement voir apparaître de l'anxiété, des troubles du sommeil, de l'émotivité et une fatigue chronique. Et si ce stress se prolonge et devient trop intense, ton corps peut atteindre sa phase d'épuisement. Les ressources énergétiques s'épuisent, ton niveau d'hormone de stress diminue encore plus et ça entraîne une fatigue extrême. Une diminution de la concentration, une sensibilité accrue aux maladies et aux infections. Quand le stress devient chronique, c'est dû à une exposition vraiment prolongée des situations stressantes et ton organisme perd les moyens de s'adapter. Donc il rentre dans cette phase où tu peux craquer. Il peut y avoir des conséquences physiques sur ton système par exemple cardiovasculaire, des troubles psychologiques qui peuvent apparaître. En fait, tu n'arrives plus à faire face. Les capacités de ton organisme sont complètement débordées. Chacune de ces trois phases peut impliquer des maux corporels. Durant la phase d'alarme, tu peux souffrir de migraines, de maux de ventre. Pendant la phase de stress chronique, ça augmente ton risque de développer des maladies à travers un affaiblissement du système immunitaire. Et voilà pourquoi tu as tout intérêt à apprendre à réguler ton stress. Alors si tu trouves cette vidéo utile, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. Ça va aider d'autres personnes à tomber sur cette vidéo et à apprendre à gérer leur stress. Avant de plonger dans les solutions, il est vraiment important de comprendre pourquoi le stress peut aussi être bénéfique. Parce qu'on pourrait croire qu'il faut le supprimer tout simplement. Eh bien non, le stress c'est une réponse naturelle de ton organisme face à des situations perçues comme menaçantes ou exigeantes. Donc ça déclenche en cascade des réactions chimiques, physiologiques qui te préparent à faire face à ces situations. En réalité, le stress il est fait pour t'aider à mobiliser tes ressources et du coup t'adapter aux situations de défi. Alors comment peux-tu utiliser le stress à ton avantage ? Eh bien c'est là qu'intervient le concept de stress optimal. C'est un niveau de stress qui t'aide à être au sommet de tes performances sans t'épuiser. Alors il s'agit de trouver le bon équilibre entre le niveau de défi et le niveau de compétence. Par exemple, si le challenge est très ambitieux mais que tu ne disposes pas de toutes les compétences pour y arriver, tu risques de ressentir beaucoup d'anxiété. Et inversement, si ton niveau de compétence est trop élevé pour la tâche, tu risques de t'ennuyer. Donc c'est dur de trouver cet équilibre. L'idéal c'est d'atteindre le flot. Et ça, ça peut t'aider à mieux vivre les périodes de stress, voire même en tirer avantage. Car oui, le stress a beaucoup d'effets positifs. Le stress, il peut te donner l'élan nécessaire pour réussir. Quand on a un examen, bien le niveau de stress est élevé. Et ça, ça peut permettre d'augmenter ta vigilance, ta concentration, ton énergie. Et même diminuer temporairement ton besoin de sommeil. Ça te permet de mieux te préparer et donner le meilleur de toi-même pour l'examen ou le challenge qu'il y a devant toi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les sportifs ne font jamais de meilleures performances que lors de compétitions. Le stress peut aussi stimuler ta créativité. Quand tu es confronté à une deadline imminente, le stress de cette date limite peut stimuler ton cerveau à penser de manière plus créative. Et ça, ça va mener à des idées ou des solutions innovantes et t'aider aussi à sortir de la procrastination. Mais ça, c'est un autre problème. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une vidéo sur le sujet. Le stress peut également te rendre plus résilient ou résiliente. Si on prend l'exemple d'un athlète qui s'entraîne pour une compétition importante, le stress de performer, d'être sous pression, grâce aux entraînements réguliers, peut entraîner cette capacité à gérer le stress et permettre de développer une plus grande résilience face aux défis. Donc, plus tu es confronté au stress et que tu apprends à le gérer, plus tu seras résilient et tu pourras supporter les situations stressantes de ta vie. Parfois, le stress peut te rendre plus empathique. Et même t'aider à créer des liens sociaux profonds. Imagine que tu sois un jeune parent face aux difficultés de t'occuper de ton nouveau-né au quotidien. Face à ce défi, parce que oui, même les situations positives comme l'arrivée d'un enfant peut déclencher du stress. Et bien ce stress, il peut t'inciter à aller chercher du soutien ou des conseils auprès d'autres parents, d'amis, de famille. Et ça, ça va amener des liens sociaux plus forts et plus profonds. Et à obtenir aussi un soutien émotionnel plus important. Je me permets de te rappeler que le stress, il peut être bénéfique jusqu'à un certain point. Au-delà, il peut devenir au contraire misible et être contre-productif, comme nous l'avons vu au début de la vidéo. Alors c'est pour ça qu'il est crucial que tu apprennes à gérer ton stress efficacement. Si on reprend ce schéma, tu peux identifier des solutions pour gérer ton stress. Oui, la première chose que tu peux faire, c'est augmenter ton niveau de compétence avec des formations, des révisions. Augmenter ton niveau de maîtrise. Plus tu maîtrises ton sujet ou ta tâche et moins tu es stressé. Tu peux aussi diminuer le niveau de défi que tu t'es fixé si celui-ci était trop ambitieux. C'est important d'avoir des défis qui restent réalistes et rationnels. Le flow, aussi appelé état de flow, c'est une notion qui a été popularisée par ce psychologue. Je ne me risquerai pas à essayer de prononcer son nom, j'en ai absolument aucune idée. D'ailleurs, si toi tu sais, dis-le-moi en commentaire. Pour ma défense, je suis dyslexique. Le flow, c'est un état mental où tu es complètement absorbé par ce que tu fais. Au point d'oublier le temps et tout ce qu'il y a autour de toi. Quoi ? Ça fait déjà deux heures que j'écris ? C'est comme si tu étais dans une bulle de concentration. Complètement engagé dans l'activité, voire fusionné avec elle. Et dans cet état, tu te sens généralement très efficace, énergique et heureux ou heureuse. Tu te sens en harmonie avec ce que tu fais et tu ne te préoccupes pas du tout ni des distractions, ni de tes inquiétudes. Par exemple, est-ce que tu es ou pas à la hauteur ? Tu es vraiment complètement absorbé. En ce qui concerne le stress, entrer dans cet état de flow, ça peut être incroyablement utile. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le flow nécessite une concentration intense. Et quand tu es dans cet état, tu ne penses à rien d'autre, uniquement à ce que tu es en train de faire. Ça signifie qu'il n'y a pas de place pour les pensées stressantes ou anxieuses, les pensées négatives, de remise en doute, rien que la tâche. Entrer dans cet état de flow est souvent associé à la réalisation de tâches complexes, mais créatives. Et cette réalisation peut te donner un sentiment intense d'accomplissement, de satisfaction. Ce qui va contrer aussi le stress et l'anxiété. Le flow, c'est une expérience vraiment très agréable. C'est une façon de te perdre dans une activité. Ça peut être extrêmement relaxant, voire même apaisant. L'état de flow, il peut te donner ce sentiment de contrôle sur toi-même, mais aussi sur ton environnement. Et ça, ça atténue le sentiment d'impuissance ou de surcharge qui sont induits par une tâche importante. Énormément de choses à faire en peu de temps, ça lutte du coup contre le stress. C'est un concept hyper intéressant, mais tu te demandes peut-être comment faire pour favoriser son apparition. Eh bien déjà, tu dois être hyper engagé dans une tâche qui te tient vraiment à cœur. Donc qui a du sens pour toi, qui est en accord avec tes valeurs, pour que tu sois aligné. Ensuite, cette tâche, elle doit être juste assez difficile pour te défier, pour que ce soit un challenge, mais pas trop pour que tu ne te sentes pas dépassé. Et enfin, il faut que tu puisses avoir une rétroaction claire sur ce que tu fais, pour que tu saches quand tu réussis et surtout si tu as besoin de t'ajuster. En gros, le flow, c'est une sorte de méditation en action. Ça peut t'aider à te concentrer, à te détendre, à te sentir plus en contrôle. C'est ce qui en fait une excellente stratégie pour gérer ton stress au quotidien. En fin de compte, ce qui est important, c'est de te rappeler que le stress, ce n'est pas nécessairement ton ennemi. C'est au contraire un outil puissant, si tu sais comment l'utiliser à ton avantage, pour le gérer efficacement. Alors abonne-toi pour avoir plus de tips de psycho au quotidien. Pour conclure, je vais aborder également quelques autres solutions que tu peux mettre en place pour gérer ton stress au quotidien. Et si tu veux que je rentre plus en détail dans une des solutions, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et je te ferai une vidéo beaucoup plus complète et détaillée sur le sujet. Bouger régulièrement. Oui, faire de l'exercice ou une activité physique, eh bien c'est très efficace pour gérer ton stress. Parce que ça libère des endorphines, aussi appelées hormones du bonheur. Ça peut améliorer ton humeur. Et agir aussi comme un analgésique naturel. Qu'il soit question de marche rapide, de yoga, de jardinage, natation, danse, peu importe. L'idée, c'est de trouver une activité que tu aimes et que tu pourras pratiquer vraiment facilement, régulièrement, dans ton quotidien pour voir un impact significatif sur ton stress. Avoir une bonne hygiène de vie. L'alimentation et le sommeil, c'est vraiment hyper important et ça impacte directement ta capacité à gérer le stress. Donc je t'invite vraiment à faire attention à manger équilibré, sachant que l'équilibre alimentaire, il ne se fait pas sur un repas ou sur une journée, mais plutôt sur une dizaine de jours. Et aussi en favorisant un sommeil de qualité. Ça, c'est vraiment essentiel à ton bien-être et à la régulation de tes émotions ou la gestion de ton stress. Donc de faire attention aux écrans, aux heures de coucher, aux heures de lever et surtout à ton ressenti. Est-ce que tu es fatigué ? Est-ce que tu es somnolent ou somnolente dans la journée ? Rester dans l'instant présent. Parce que oui, dans nos vies aujourd'hui, on est sans arrêt en train d'anticiper un futur qui n'existe pas encore et qui pourrait ne jamais exister tel qu'on l'imagine. Et ça, ça peut déclencher de l'anxiété. Ou en train de ruminer un passé qui n'existe plus. Et ça, ça peut déclencher de la tristesse, voire de la nostalgie. Mais l'instant présent, là, maintenant, il nous passe sous le nez. Et pourtant, quand on se recentre dans l'instant, souvent, les choses sont plus calmes, plus apaisées. La pleine conscience, c'est concentrer ton attention sur l'instant présent en acceptant sans jugement tes pensées, tes émotions, toutes tes sensations. Et ça peut se faire de manière formelle ou informelle à n'importe quel moment de la journée. Quand tu es en train de marcher, quand tu es en train de respirer, quand tu es en train de manger, peu importe. Tu peux aussi la pratiquer de manière plus formelle avec de la méditation guidée, par exemple. Où tu vas te focaliser sur ta respiration ou sur certaines parties de ton corps. L'idée, c'est vraiment d'intégrer cette pratique dans ton quotidien et de le faire en même temps que tu fais plein d'autres choses. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a donné un nouvel aperçu du stress et de la façon dont tu peux l'utiliser à ton avantage pour le gérer efficacement. Et n'oublie pas, le stress fait partie de la vie. Avec de bonnes techniques, tu peux vraiment le transformer en un outil hyper utile pour ta motivation et améliorer tes performances, plutôt que de le voir comme un obstacle à ton bien-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de la liker si tu l'as trouvé utile et de t'abonner pour plus de contenu sur la psychologie. A bientôt pour prendre soin de ta santé mentale au quotidien.